Bonsoir, il me dit surtout dans son petit message qui est bonne nuit, je te souhaite une bonne nuit, je t'aime, ce qu'il n'avait jamais dit, mais ce qu'il n'avait jamais dit, ce qui fait froid dans le dos, avant de mourir, il va mourir dans la nuit, tout ça un peu, les petites manettes bronchies, comme ils sont souvent écorogées, parce que le climat de Cambridge, à Massachusetts, n'est pas très favorable, on ne leur est pas très favorable, donc elle fait toujours très attention, il avait encore attrapé une saloperie, ça devait être conditionné, en tout cas, bref, bon, elle pensait que c'est incroyable, il est mort dans la nuit, il a su qu'il avait mourir, il s'allait dans son corps, tout selon les animaux, et il lui a dit, je t'aime, c'était la première fois qu'il y a dans un message du soir, il disait, je t'aime, c'est un hasard, mais non, c'est pas un hasard, c'est-à-dire qu'on voit, moi je l'ai vu, en me disant, elle faisait faire des expériences à un autre, un copain d'Alex, et ça l'emmerdait, ça gonflait, ça c'est quoi du bois, ça c'est quoi cacahuète, ça c'est quoi verre, ça c'est quoi d'oeuf, enfin bon, voilà, c'est mes petits exercices, comme ça, ça le gonflait à mort, et à un moment donné, il dit au milieu de l'exercice, je veux rentrer, dans la cage, je veux rentrer dans la cage, j'en ai marre tout le monde, parce que c'est ça en haut, voilà, alors il exprimait des désirs, tu vas me dire, c'est pas une pensée, parce que monsieur a fait une philosophie, mais c'est pas une pensée, mais enfin, on sait pas, on ne sait rien sur les animaux, on est en train de découvrir, on est en train de découvrir tellement de choses, tu vois, par exemple, on parlait du porc tout à l'heure, le porc, tu vas lui mettre un game boy, un truc à la con, comme on aux enfants, et bien très très vite, il va aller plus vite même que le singe et le chimpanzé, parce qu'il peut se servir comme son roi, c'est pas ses quatre pattes dégueulasses qu'il peut utiliser pour ça, donc il fait tout avec son roi, et bien il va devenir une sorte de virtuose très vite, c'est-à-dire, on est au début de la connaissance animale, je crois qu'on peut le dire, parce que jusqu'à présent, c'est ce que vous avez exploré, c'était les grands mythes, maintenant il y a une chose incroyable, c'est les scientifiques qui arrivent, et qui arrivent en disant, mais attends, attends, le poisson, on sait pas du tout, c'est pas du tout ce qu'on pensait, c'est tout ce qui se passe en Australie, à l'université de Sydney, il y a une bande de chercheurs maboules, l'empathie, l'empathie, c'est incroyable, cette expérience, vous la connaissez, qui est atroce par des professeurs de Chicago, où on met deux singes côte à côte, c'est une expérience de la fin du XXe siècle encore, celle-là, on met deux singes côte à côte, et puis il y en a un qui comprend très vite que s'il bouffe, l'autre il va recevoir des charges électriques, et bien comme ça, vous avez un singe qui n'a pas bouffé pendant 11 jours, bon, on lui donnait à boire, on ne le crève pas, mais il a refusé de manger, dès qu'il mangeait, l'autre copain recevait des charges électriques, vous avez des différences de ce type avec les rats aussi, le rat est un animal très rigueur, et bon, il y a des animaux comme ça, on connaît dans la nature, les chèvres, on n'arrête pas de rigoler, de faire des blagues, les rats, eux, ils rient tout le temps, et jouent, et rient, et les rats ont un système d'empathie beaucoup plus développé que les autres animaux, ils s'entraident, exemple, il y a un rat à qui on donne, on met un rat dans une boîte, et on apprend à un autre rat d'ouvrir sa boîte rapidement, et puis on donne, parce que les rats adorent, vous le savez tous, le chocolat, on met un chocolat, et vous allez avoir le rat dans la boîte, et on va introduire le rat, le rat numéro 2 dans la boîte, qu'est-ce que va faire le rat numéro 2 tout de suite ? Eh bien, il va essayer de libérer le rat numéro 1 avant de bouffer le chocolat, c'est-à-dire qu'ils vont le partager ensemble, est-ce que les humains feraient ça ? Je ne pense pas, je ne pense pas qu'un humain confronté à la même situation que les deux singes tiendraient en jour. Mais le perroquet n'est pas un mammifère. Je ne sais pas, parce que le perroquet est un frugivore, excusez-moi encore de vous contredire, chère Elisabeth, mais c'est un frugivore un peu comme nous sommes nous, des frugivores, c'est-à-dire qu'ils ont un intestin extrêmement court, ils mangent des fruits, ils sont plutôt dans la cueillette, l'homme n'est pas carnivore, et ce n'est pas non plus, je suis désolé de vous dire à celui-ci qui croit, c'est pas carnivore, sinon il aurait des dents comme ça, comme les cochons, les cochons n'en ont pas, puisqu'on les lit même avant, on les sentit. Moi je pense que c'est très difficile, en fait, déjà de se mettre à la place d'autres.